Faisant fi des pressions internationales et des critiques émanant notamment des Etats-Unis, de la France ou encore du Royaume-Uni, Israël a décidé de maintenir ses projets de construction de 3000 nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Une décision qui intervient bien sûr en représailles aux nouveaux statuts accordés à la Palestine, que l'Etat hébreu considère comme une attaque dirigée contre lui. « Aujourd'hui nous bâtissons et nous continuerons de bâtir à Jérusalem et dans tous les lieux qui sont inscrits sur la carte des intérêts stratégiques de l'Etat d'Israël. Le rehaussement unilatéral du statut de la Palestine constitue une violation flagrante des accords signés avec l'Etat d'Israël. Par conséquent, nous rejetons la résolution de l'ONU. » Et les sanctions israéliennes ne s'arrêtent pas là puisque le cabinet gouvernemental a aussi annoncé le gel des 92 millions d'euros de taxes mensuelles en faveur de la Palestine, des fonds que l'Etat hébreu entend, non sans ironie, utiliser pour éponger des arriérés de dette à la compagnie d'électricité israélienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !